Yo les gars c'est Diom, j'espère que vous allez bien Alors aujourd'hui on se trouve pour une toute nouvelle vidéo sur GTA V Online Bien sûr avant que les vidéos commencent les gars, comme d'habitude N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Youtube Ainsi qu'à activer les cloches de notifications Et aussi liker cette vidéo pour qu'on tente l'objectif des 300 pouces bleus Comme la précédente vidéo, merci à toutes les personnes en tout cas qui ont liké ma dernière vidéo On a atteint plus de 300 pouces bleus sur cette vidéo, ça me fait super plaisir Si on peut retenter les mêmes objectifs de likes sur cette vidéo, ça me ferait super plaisir Merci à toutes les personnes qui le font parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes d'entre vous Qui regardent mes vidéos mais qui ne likent pas forcément et qui ne s'abonnent pas Du coup les gars pour tous ceux qui ne s'abonnent pas et qui ne likent pas Merci quand même de regarder mes vidéos Mais c'est sûr que si vous vous likez et que vous abonnez C'est une petite récompense pour moi pour le travail fourni Et donc tout simplement les gars aujourd'hui on va parler d'un sujet très spécial C'est tout simplement des bannes, des glitchs etc Donc voilà pour plus d'informations les gars, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo C'est très important pour être vraiment éclairci au niveau de cette idée là Commencez avec le premier sujet, c'est tout simplement les glitchs Donc qu'est-ce que c'est qu'un glitch ? Donc un glitch les gars c'est tout simplement Une astuce qui vous permet d'avoir de l'argent très facilement Ou bien des niveaux, des tenues etc Donc je pense que tout le monde sait qu'est-ce que c'est qu'un glitch En tout cas la plupart Si vous avez des questions concernant ça, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires J'y répondrai avec grand plaisir Mais aujourd'hui les gars le sujet principal c'est tout simplement Est-ce qu'on peut se faire bannir pour un glitch ? Donc je vais répondre à cette question Et bien cette question les gars tout simplement non on ne peut pas se faire bannir pour un glitch Pourquoi ? Parce que je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous Même encore hier J'ai encore eu quelqu'un qui m'a dit désolé mais moi je fais pas les glitchs Pourquoi ? Parce que tout simplement j'ai peur de me faire bannir Donc les gars moi aussi avant je vais vous raconter un petit truc Avant j'étais aussi anxieux concernant ça Quand j'étais sur le Playstation 3 et qu'il y avait des modders qui me droppaient de l'argent J'avais peur de me faire bannir C'est pour ça que je ne voulais jamais me faire dropper de l'argent Du coup en fait non les gars pourquoi ? Parce que c'est pas vous de 1 Par exemple quand je prends le casse de ceux qui sont sur Playstation 3 Ce n'est pas votre faute les gars si tout simplement un modder vient et vous donne de l'argent sur Playstation 3 Ce n'est pas vous qui a installé un mode menu pour vous mettre de l'argent C'est quelqu'un qui est venu sur le jeu et qui vous a mis de l'argent Rockstar pourra comprendre tout à fait ceci Et tout simplement ne pourront pas vous bannir Donc voilà tous ceux qui simplement reçoivent de l'argent sur Playstation 3 ou Xbox 360 Grâce à des modes menus par d'autres personnes Ne vous inquiétez pas vous vous n'êtes pas en danger du tout C'est seulement les personnes ayant un mode menu Qui auront tout simplement des problèmes Donc de bannissement ou bien de restriction de leur compte Ensuite concernant les joueurs sur Playstation 4 Donc c'est vrai qu'il y a des glitchs Il y a eu beaucoup de gros glitchs comme l'argent freeze Le glitch du casino etc Et donc c'est vrai qu'il pourrait y avoir des risques Pourquoi ? Parce que tout simplement on peut se dire Oui ok on se fait beaucoup d'argent quand même Par exemple le glitch où ça nous rapportait 5000$ toutes les secondes C'est vrai que ça aurait pu nous rapporter vraiment beaucoup d'ennuis concernant Rockstar Mais non les gars Pourquoi ? Parce que vous ne pouvez pas vous faire bannir par Rockstar à cause d'un glitch Pourquoi ? Parce que tout simplement un glitch c'est une faille du jeu de Rockstar Et tout simplement c'est des personnes comme vous et moi Qui tout simplement trouvons les failles dans ce jeu Et on n'installe rien du tout sur GTA 5 dans les fichiers du jeu La seule chose pour laquelle vous pourrez vous faire bannir ça serait un mode menu Un mode menu c'est sûr vous avez 99% de chance de vous faire bannir Qu'un glitch les gars tout simplement c'est un bug de Rockstar C'est un bug de leur jeu Et c'est tout simplement des personnes qui ont réussi à le trouver Du coup ils n'ont aucune raison de pouvoir bannir une personne A cause qu'elle a trouvé un glitch D'accord les gars ? Donc tous ceux qui souhaitent faire des glitchs mais qui n'ont peur Enlevez vous cette peur de la tête les gars Et ne vous inquiétez pas aucun glitch ne pourra vous faire bannir de votre compte Rien du tout La seule chose que vous pouvez avoir c'est une restriction de votre argent C'est à dire par exemple vous faites un glitch qui vous rapporte je sais pas moi 1 million Et bien ils vont vous renlever les 1 million Ils vont vous laisser votre compte comme ça Seulement avec les sous en moins Et encore ça c'est vraiment C'est totalement Ça peut pas exister tout simplement Parce que malgré les glitchs que j'ai fait par exemple Moi l'argent freeze qui est l'un des plus gros glitchs On va pas se le mentir L'argent freeze qui nous permettait de simplement De s'acheter tout ce qu'on voulait sans que notre argent descend Et bien je me suis jamais fait bannir Aucun abonné à moi ne s'est fait bannir Tout simplement les gars Donc ne vous inquiétez pas pour tous ceux qui font des glitchs Qui font plein de choses comme ça Vous ne pourrez pas vous faire bannir Par contre les personnes qui bien sûr installent un mode menu Comme sur le mode menu de Playstation 3 Ou également PS4 Sur en mode histoire Là il pourrait y avoir des chances Et encore peut-être qu'en mode histoire Non mais en tout cas ce qui est sûr C'est que moi les gars quand j'étais sur PS3 Au bout d'un moment j'ai craqué Pourquoi ? Parce que je souhaitais avoir un mode menu à tout prix J'avais pas de PS3 Dex Ni rien J'avais seulement une PS3 toute simple Basique qu'on achète à Micromania Et du coup ce que j'ai fait C'est que j'ai décidé de simplement D'installer le mode menu Anonymous Et il se fait que tout simplement Je me suis fait bannir un mois Et après je me suis fait bannir à vie Du coup je ne peux plus jouer à GTA V Sur Playstation 3 A moins d'en racheter une autre Bref voilà les gars Tout ça pour vous dire Que vous ne pourrez pas vous faire bannir Grâce à Anglic Ne vous inquiétez pas pour ça les gars Ayez l'esprit sain Ne vous inquiétez pas les potos En tout cas c'était James J'espère que cette toute nouvelle information Vous aura plu N'hésitez pas à liker Me rejoindre sur mes réseaux sociaux Snapchat, Instagram, Twitter Ou tout simplement Vous pourrez me poser toutes les questions Que vous souhaitez Et j'essayerai de vous rassurer Un maximum s'il est nécessaire Et en tout cas les gars J'espère sincèrement Et vraiment que cette vidéo Vous aura plu Si c'est le cas N'hésitez pas à me mettre Un gros pouce bleu Comme je vous l'ai dit On tente l'objectif Des 300 pouces bleus Sur cette vidéo De vous abonner J'aimerais bien atteindre Les 25 000 abonnés Avant la rentrée Je sais que c'est faisable Merci à toutes les personnes Franchement qui vont s'abonner les gars Parce que c'est peut-être Des paroles que tous les youtubeurs disent De mettre un like Et de s'abonner Mais moi ça m'aide vraiment Pourquoi les gars Parce que ça fait 2 ans Qu'on est sur Youtube Et je suis déjà à 23 000 abonnés C'est pas rien Et j'aimerais vraiment tenter Les 50 000 ou 100 000 abonnés Avant la nouvelle année Donc avant l'année 2021 Merci à toutes les personnes En tout cas qui contribueront A tout ça Moi les gars Je vous dis à la prochaine Portez vous bien Faites attention à vous Moi je vous dis à la prochaine Bye tout le monde